Salut tout le monde, c'est Top des Top qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des plus grands gratuits du monde. En 10ème position, nous retrouvons l'International Commerce Center qui se situe à Hong Kong. Les constructions se débutent en 2002 pour se finir en 2010. Il a pour usage commerce, bureau et hôtel. Il a une hauteur de 484 mètres pour 100 000 étages. La hauteur du dernier étage commune à plus de 468,8 mètres. En 9ème position, nous retrouvons le Shanghai World Financial Center qui se situe à Shanghai. Les constructions se débutent en 1997 pour se finir en 2008. Il a pour usage bureau, hôtel, musée, observatoire, parking et vente au détail. Il a une hauteur de toit de 492 mètres pour 101 étages. La hauteur du dernier étage commune à 474 mètres et la hauteur de l'antenne à 494,3 mètres. En 8ème position, nous retrouvons le Taipei 101 qui se situe à Taipei. Les constructions se débutent en 1999 pour se finir en 2004. Il a pour usage bureau, restaurant, salle de conférence, centre de fitness et une librairie. Il a une hauteur structurelle de 508 mètres pour 101 étages. Et la hauteur du dernier étage commune à 438 mètres. En 7ème position, nous retrouvons le Sho Taipei Center qui se situe à Canton en Chine. Les constructions se débutent en 2010 pour se finir en 2016. Il a pour usage hôtel, résidence et bureau. Il a une hauteur structurelle de 530 mètres pour 111 étages. Le dernier étage commune à plus de 494,5 mètres. En 6ème position, nous retrouvons le Warren World Trade Center qui se situe à New York. Les constructions débutent en 2006 pour se finir en 2014. Il a pour usage bureau, observation et communication. Il a une hauteur structurelle de 541,3 mètres pour 94 étages. Le dernier étage commune à 386,6 mètres. En 5ème position, nous retrouvons le China 117 Tower qui se situe à Tian Shan en Chine. Les constructions débutent en 2009 pour se finir en 2016. Il a pour usage hôtel et bureau. Il a une hauteur structurelle de 596,5 mètres pour 128 étages. Le dernier étage commune à 584,1 mètres. En 4ème position, nous retrouvons le Penguin International Finance Center qui se situe à Shenzhen en Chine. Les constructions débutent en 2010 pour se finir en 2016. Il a pour usage bureau et hôtel. Il a une hauteur structurelle de 599,5 mètres pour 115 étages. Le dernier étage commune à 561,7 mètres. En 3ème position, nous retrouvons le Maca Clock Royal Tower qui se situe à la Mecque en Arabie Saoudite. Les constructions débutent en 2004 pour se finir en 2012. Il a un usage mixte avec une hauteur structurelle de 620 mètres pour 120 étages. Le dernier étage commune à 558,7 mètres. En 2ème position, nous retrouvons le Shanghai Tower qui se situe à Shanghai en Chine. Les constructions se débutent en 2008 pour se finir en 2015. Il a pour usage bureau, hôtel et boutique. Avec une hauteur structurelle de 632 mètres pour 128 étages. Le dernier étage commune à 561,3 mètres. Et en 1ère position, nous retrouvons le fameux Burj Khalifa qui se situe à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Les constructions débutent en 2004 pour se finir en 2010. Il a pour usage restaurant, boutique de luxe, appartement et chambre d'hôtel. Avec une hauteur structurelle de 828 mètres pour 163 étages. Le dernier étage commune à 584,5 mètres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et surtout abonnez-vous. Le lien de ma page Facebook est dans la description. Et maintenant, je vous dis ciao tout le monde. Et on se retrouve pour un nouveau top la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501